Bonjour, je suis Didier Berdaguet. J'ai souhaité commencer une formation en agriculture. Tout d'abord, j'ai eu une entrée relativement technique dans ma formation, puisque j'ai commencé tout d'abord à faire un BTS en production végétale. J'ai souhaité ensuite essayer de comprendre un petit peu comment se passer et quels étaient les impacts de l'environnement sur l'agriculture, une fois que j'ai maîtrisé un petit peu ces techniques agricoles. Ça m'a porté vers une première formation au sein de l'École nationale d'ingénieurs de travaux agricoles de Bordeaux, qui m'a permis de donner une dimension un peu plus agro-environnementale et agro-écologique à ma formation. Suite à cette formation d'ingénieur, j'ai pu avoir un poste en tant que chargé de projet au sein de la direction de l'agriculture et de la forêt et de l'environnement du Conseil général de l'Oté-Garonne. Dans le cadre de ce travail-là, on a lancé un programme de redéfinition de la politique agricole départementale et de ses enjeux. Et je me suis ensuite senti relativement intéressé par une approche un peu plus internationale, essayer de prendre un peu de hauteur sur ses pratiques techniques en essayant d'avoir cette dimension un peu plus internationale là. Donc ce qui m'intéressait, moi, c'était le contexte méditerranéen, la problématique, les problématiques socio-économiques, agricoles, rurales. Et donc ça, ça m'a permis de commencer à prospecter, à me poser la question, quels instituts étaient les plus pertinents pour avoir ce genre de connaissances et de compétences. Et dans ce cadre-là, j'ai pu commencer à faire un premier stage en Tunisie, donc dans le cadre de mon école d'ingénieurs de Bordeaux, qui m'a permis de connaître le SIAM, donc le Centre National des Hauts-Études Agronomiques Méditerranéennes, et notamment l'IM de Montpellier, et de suivre une formation diplômante, une formation post-diplômante, donc de Master of Science de l'IM. Cette formation m'a permis, donc, d'une part, d'avoir cette dimension à la fois internationale, que je souhaitais avoir, d'avoir cette dimension de coopération entre différents pays, et d'avoir une dimension d'économie rurale au sens large, et de prise en compte de problématiques rurales à différents niveaux, au niveau parcellaire, au niveau exploitation agricole, au niveau régional, au niveau national, et voire au niveau méditerranéen, plus globalement. Donc, voilà, ça, ça m'a permis d'avoir cette capacité à pouvoir passer du niveau de la parcelle à un niveau, donc, national, voire international. Dans le cadre de ma formation au sein du SIAM, cette formation qui a porté sur la gestion de l'agriculture et de l'environnement, j'ai pu réaliser un stage au Liban. Ce stage au Liban a été constitué dans le cadre de deux opportunités. D'une part, c'était une convention qui a été passée entre l'IAM de Montpellier et la faculté d'agronomie de l'Université libanaise, et d'autre part, dans le cadre d'un souhait de la faculté d'agronomie, de travailler plus sur des problématiques de gestion de l'eau, de travailler plus sur des problématiques de modélisation et d'impact des projets de développement agricole sur la gestion de l'eau et sur les composantes sociales, économiques et environnementales des exploitations agricoles. Donc, ce stage, il a été mené avec des agriculteurs au Liban de façon à caractériser les pratiques agricoles des agriculteurs dans le sud du Liban et de façon à caractériser le changement de leurs pratiques et le changement de gestion de la ressource en eau que les agriculteurs auraient dans le cadre d'un programme de développement qui leur serait proposé. Ce programme de développement, c'était un programme, on a pris l'exemple du programme de développement proposé par le PNUD, par le programme des Nations Unies pour le Développement, qui visait à augmenter la disponibilité de la ressource en eau de la part des agriculteurs. Donc, dans ce cadre-là, la faculté d'agronomie et l'IAM se sont posé la question quelle sera l'évolution des pratiques de l'agriculteur au niveau parcellaire, au niveau de l'exploitation et quels seront les impacts de cette nouvelle agriculture, de ces nouvelles pratiques au niveau de l'exploitation agricole, au niveau local et au niveau, voire national, sur des composantes sociales, économiques et environnementales. Donc, ce travail-là, moi, je l'ai tout d'abord commencé à le constituer en France en élaborant une étude bibliographique, une étude sur les références de la modélisation. Donc, c'était une modélisation extantée, étant donné que l'on était avant la mise en place du projet. On cherchait à déterminer, à évaluer les impacts d'un projet avant qu'il soit mis en place. Et donc, j'ai commencé en France à rechercher la méthodologie, à rechercher les concepts de cette modélisation extantée, avant de préparer un petit peu le terrain au Liban. Je suis parti au Liban. J'ai été accueilli par la faculté d'agronomie. J'ai été accueilli par le PNUD, avec qui j'ai pu partir dans le sud du Liban, travailler avec des agriculteurs de façon à essayer de caractériser leurs pratiques, à caractériser quelle serait l'évolution de leurs pratiques si un nouveau projet du PNUD devait être mis en place. Le fait, moi, d'être français et de ne pas être, malheureusement, arabophone, ça n'a pas été quelque chose de limitant pour moi, étant donné qu'on a, en amont, essayé de prévoir cela en me mettant à l'appui, donc, une personne qui était avec moi, un ingénieur agronome, qui connaissait bien la zone, qui connaissait bien les agriculteurs, qui connaissait bien les enjeux et qui, surtout, aussi, était francophone. Donc, cette personne-là m'a permis d'assurer un rôle de traduction et d'assurer un rôle de mise en contact avec les agriculteurs. Ces résultats étaient intéressants d'un point de vue méthodologique, car j'étais, donc, la première personne à mettre en place cette méthodologie, donc, d'évaluation ex-santé, pardon, au Liban et de modélisation. On a, notamment, donc, créé ce modèle-là. D'autre part, les résultats ont pu être, donc, au niveau scientifique, au niveau prise de décision pour le programme des Nations Unies pour le développement et pour la faculté libanaise, puisqu'on a proposé, on a évalué le programme qui allait mettre mise en place et on a pu définir certaines lignes générales d'impact qu'il pourrait y avoir, et notamment que, sans mise en place d'un appui plus direct et sans réflexion sur l'ensemble du système agricole cultivé libanais, le programme que le PNUD allait mettre en place aurait un impact relativement faible, à la fois sur l'économie des exploitations, à la fois sur la production agricole, sur la sécurisation de la production alimentaire, etc. Donc, on a pu créer un autre scénario, un scénario alternatif, qui valut une situation dans laquelle le PNUD pouvait proposer d'autres systèmes agricoles, d'autres systèmes cultivés, vulgariser d'autres pratiques, et dans ce cadre-là, on peut avoir une amélioration du revenu des agriculteurs, une amélioration de la production agricole. J'ai eu la chance de pouvoir le publier, ce Master of Science, et j'ai eu la chance qu'il soit accepté en tant que meilleure thèse de Master of Science de la promotion du SIAM. Et c'est vrai que cette publication que l'on a faite, moi, dans le cadre de la recherche d'emploi, m'a permis d'avoir un bagage plus solide, étant donné que j'ai pu postuler à des offres d'embauche, en mettant à l'appui cette thèse, une publication, ce qui me donnait un avantage par rapport aux autres candidats qui étaient vraiment notables. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pu postuler à un poste en tant que chargé de projet, donc au sein de l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial, l'agence spécifiquement de Tunis, qui est la plus grosse agence de l'AFD. Et donc, j'ai pu leur soumettre cette thèse-là, et ça a été forcément très bien accueilli. Donc, maintenant, j'ai la chance d'avoir décroché ce poste. Je suis en poste à Tunis, à l'AFD et au FFM, donc au Fonds français pour l'environnement mondial, en tant que chargé de projet. Donc, je m'occupe de différents projets sur la Tunisie, des projets agricoles, des projets environnementaux et des projets agro-environnementaux. Donc, voilà. Donc, cette approche, moi, que m'a permis le SIAM, c'est d'avoir cette vision à la fois au niveau parcellaire et au niveau de l'exploitation et au niveau plus global. Donc, je peux maintenant, moi, en tant que chargé de mission au sein de l'AFD, avoir une vision un petit peu plus de bas jusqu'en haut. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont choisi ma candidature à ce poste-là. Sous-titrage Société Radio-Canada